Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21h avec Maman Marie, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci de faire partie de cette magnifique communauté qu'est Marie-Fatmé. De notre famille d'âmes également, parce que oui, il faut savoir que quand on se retrouve comme ça dans les énergies spirituelles, nous devons faire partie de la même famille d'âmes, parce qu'on n'attire que ce qu'on est. Ce soir, sur 21h avec Marie, belles âmes, je vais t'inviter à prendre le message avec du recul, de la hauteur, du discernement. Parce que comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là avant tout pour vous divertir, pour vous éclairer le chemin. Et comme nous sommes sur cette chaîne, et que sur cette chaîne, nous sommes dans la barque avec Jésus, il a dit qu'il est comme l'âme à nos pieds. Alors écoute cette guidance et dis-toi bien que ce n'est pas moi qui te donne le message. Ces messages sont là pour t'apporter une réponse à quelque chose, à un sujet, à une situation. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, Dieu utilise encore des ointes, des personnes qu'il a choisi. Peut-être que tu commences ton éveil, peut-être que tu es au milieu de ton éveil, peut-être que tu es déjà ancienne à l'éveil, mais comme je dis, nous apprenons tous les jours. Et moi la première. À chaque fois que j'apprends une nouvelle chose, on ne peut pas imaginer comme je suis excitée, comme je suis contente. Et je me dis, waouh! Et n'oublie pas de mettre ce mot, ce petit mot qui n'a l'air de rien, mais qui est si puissant. Merci. Parce qu'on te dit, les bonnes nouvelles se fêtent. Il faut savoir apprécier l'une des plus petits cadeaux que tu reçois. Si je le dise, quelqu'un doit le comprendre. Sinon ça ne sortira pas à l'introduction de la vidéo. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, rappelle-toi que nous sommes ici accompagnés par nos livres et qu'à travers cette chaîne qui a été construite, qui a été conçue pour vous et qui a été construite par la Vierge Marie et Jésus, les messages qui viennent ici sont filtrés déjà, sont déjà filtrés. Je ne suis qu'un canal. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucune prétention. Je suis là parce qu'on m'a donné le souffle et la force de pouvoir être grande. Alors ce soir, sur la 21 avec Marie, on me dit de te dire de plus de la menthe. Il y a une situation dans laquelle tu as été brisé. Tu t'es vu brisé en mille morceaux. Mais on me dit ce soir, dis à ton âme, tu es victorieux. Dis à ton âme, mon âme est victorieuse. Oui, parce que je vois quelqu'un qui a été brisé et je vois des morceaux qu'on a pris, qu'on a reconsolidés. On a reconstruit. Et comme si tu étais redevenu encore meilleur qu'avant. D'accord? Comme on dit, quand Dieu répare, c'est plus neuf que le neuf. Comme il dit, on dit dans la Bible qu'il est venu faire toutes choses nouvelles. Donc même toi, il va te faire nouvelles. Si tu étais alcoolique, si tu étais drogué, si tu étais un junkie, si tu étais une prostituée, si tu étais quelqu'un qui avait toutes les mauvaises choses autour de toi, ou peut-être que tu n'avais pas confiance en toi, on me dit de te dire ce soir qu'on fait toutes choses nouvelles. Peu importe ce que tu traverses. Si tu as été trahi, si tu as été malmené, ce soir, la confiance revient et la force t'est infligée. D'accord? La force. Elle n'est pas infligée de manière négative, au contraire, c'est de manière positive. Parce que peut-être que tu étais affaibli et que tu pensais que tu n'aurais jamais recruti de la force. Je vois comme un vase qui est cassé. Je vois les mains de la Vierge Marie qui le reconstitue, c'est elle-même qui le reconstitue. Ça peut aussi inviter les personnes qui sont là aujourd'hui à demander un soin énergétique. Parce que les soins que je fais sont avec la Vierge Marie. J'ai eu trois... J'ai été appelée à utiliser trois supports. J'ai l'horaire pour des femmes médecins. D'accord? Ça fait peut-être en tout cas plus d'un an que je n'ai pas utilisé cet oracle. Il y a des oracles comme ça. Mais quand on m'appelle à l'épreuve, tu sais qu'il y a quelque chose. Alors écoute, j'ai également l'oracle pour les situations sentimentales. Et j'ai également le tarot financier. Toutes les finances. Donc j'ai une guérison, j'ai le sentimental et j'ai les finances. Ça peut être que tu as le compos de toutes ces trois situations. Ou alors que tu es juste concerné par la guérison ou par le sentimental ou par le financier. D'accord? L'horreur que des femmes médecins. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont passer par une femme pour les guérir, pour les remettre d'appelance, une situation où ça a été brisée. Ça peut aussi être mort. D'accord? Donc n'hésite pas, si tu sens que cet appel ici est pour toi, où tu sens ce message, tu t'invites à faire un soin. Les messages, quand je les donne, c'est comme le vol d'un oiseau qui te passe dans le dos. Si tu te retournes à temps, tu l'attrapes. Si tu ne te retournes pas à temps, c'est passé. Parce que moi, je ne vais pas revenir chez toi pour te dire, prends, viens faire le soin. Je donne le message. Si tu as compris que c'est pour toi, tu vas le faire. Tu vas demander. D'accord? Moi, je passe à autre chose. Je donne d'autres messages. Et au fur et à mesure. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des périodes de soins. On a des périodes où je peux faire des soins tous les deux mois, tous les trois mois. Parfois, là, je vais refaire un soin pour préparer la rentrée scolaire, le démarrage en septembre pour des personnes qui ont besoin de se réagir, par exemple. Donc, c'est quand tu viens en guidance qu'on va te déterminer ce que tu peux faire comme soin. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas de soins sans guidance. J'ai reçu l'option de transmettre, de prophétiser. À travers ma voix, à travers mes guidances, j'arrive à guérir des personnes. J'arrive à redonner la paix. J'arrive à redonner pas mal de choses. À travers mes mains, j'arrive à guérir également. Et à travers les soins que je fais à ma mère qui sont faits par la Vierge Marie, puis les gens arrivent à trouver la libération. Et je peux vous le dire ici que les témoignages, les retours de soins sont juste formidables. Et je remercie la source parce qu'ils ont bien voulu utiliser ce petit corps pour pouvoir apporter le soulagement et la guérison à ceux qui ont la foi. C'est parce que ça passe par la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Tu peux avoir payé autant d'argent. Si tu n'as pas la foi, il ne se passera rien. D'accord? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer par un message que j'ai reçu. qui vous dit « Fais confiance à Dieu. » D'accord? Je vais te le montrer. Tu peux prendre un screen de l'écran et pour le relire après. D'accord? « Fais confiance à Dieu. » Il t'humilie. Peut-être que tu te sens humilié aujourd'hui. Il t'humilie et t'éprouve au travers de la souffrance pour pouvoir ensuite t'enrichir d'autant plus. Donc, il y a des gens ici qui ont mort, qui sont passés par des chemins pas passibles. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que Dieu te dit ici de lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Il t'humilie et t'éprouve au travers de la souffrance pour pouvoir ensuite t'enrichir d'autant plus de ses biens. Tu vois, de ses biens, c'est écrit en gros caractère. De ses biens. Ce sont ses biens à lui qu'il va t'enrichir. Il va te les donner. D'accord? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il le fait. Alors moi, j'ai toujours vécu comme ça. D'accord? J'ai toujours vécu comme ça. Quand mon livre sortira, vous allez comprendre. Mon époux et moi, nous avons fait des choses dans notre vie. On a eu des entreprises qui ont marché très bien et qui se sont cassées la figure. Et même quand ça se t'est cassé la figure, on n'a jamais eu peur parce qu'on avait la foi. Et ça s'est remonté et les choses sont reparties. C'est comme ça, en fait. Il faut savoir que parfois, Dieu va te prouver. Il va tout te prendre comme il a pris à Job. On parle de la souffrance du juste. Peut-être que tu es dans ce cadre de figure où tu as tout perdu, ton travail. Tu ne sais pas qui tu es. Mais c'est quand tu es dans l'acceptation, l'acceptation, belle âme, que le Seigneur te montre sa main puissante. Et ce qui est marrant, ce qui est incroyable, mon mari m'a toujours dit. Je savais, mon mari est européen, il est français, du sud-ouest, en l'occurrence, précisément. Et même si c'est son chrétien catholique, il n'y a pas cette foi fervente, un peu comme nous en Afrique, vous savez. Mais on pense que la foi, c'est parce que tu es pauvre, que tu vas aimer Dieu. Non, c'est parce que c'est dans notre culture. Et peut-être qu'à l'époque, des rois, c'était comme ça. Ça s'est perdu, malheureusement, en Europe. Mais heureusement, Dieu merci, ça revient. Parce que, voilà, là où Marie est, il y a la grâce. Il y a la grâce. Et moi, je dis toujours aux gens, surtout à ces personnes qui sont dans ce pays, pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que quelqu'un doit me comprendre. Qui sont en France, priez pour la France. Parce que quand tu es dans un pays, pour prier pour le pays dans lequel tu es. Si tu vis dans un pays et tu dis, ah, la France est comme ça, ah, la France est ceci. Toi, même, tu vis là. Ça veut dire que si demain, il y a la bombe, ça va te prendre aussi. Prie dans le pays où Dieu t'a envoyé. Donc, apparemment, les gens ne voulaient pas que je donne ce message. Donc, ils l'ont coupé. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, quand Dieu t'envoie dans un pays, comme il a fait avec Moïse, il a un plan pour toi. D'accord ? Si, Jésus, tu es loin de ton pays, tu es loin de ta famille, et que tu es dans un pays étranger, fleuris où tu es. Fleuris où tu es. Apprends-les-y ces coutumes de ces personnes, de ce pays, de cette nation où tu es, et demande au Seigneur de te donner la connaissance, la force, la sagesse, pour que tu puisses aussi être, fais partie de cette nation. Vous voyez ? De cette nation. Donc, ce soir, je suis 21 avec Marie. Il y a quelqu'un, peut-être que ce sont des gens qui sont des voyageurs, qui sont loin de chez eux, où on vous demande, de ne plus être dans la lamentation. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, vous avez peut-être vécu du racisme, comme moi, mais pourtant, j'aime toujours la France, autant qu'au premier jour que j'ai rencontré mon mari, j'aime toujours ce pays. Et nul ne pourra m'enlever cet amour dans mon cœur. Nul ne pourra l'enlever. Nul. Ce n'est pas parce que les gens ont des comportements débiles. Comme je disais tout à l'heure à ma fille, on était en train de traverser la route. En plus, ça paraît, à ce moment, c'est un peu compliqué. Avec tout ce qui se passe, il y avait la police partout, il y avait des voitures partout. Et à un moment, il y a un monsieur, vraiment, les gens, ils manquent de civisme. Je dis à ma fille, mais si on monte une chaîne de civisme, je pense que ça va bien marcher, on peut monter juste une chaîne de civisme pour éduquer les gens. Et je la regarde, je lui dis, non, je pense qu'il y aura beaucoup de boulot, on va être débordés. Donc, bref, c'était pour rire, mais pour vous dire que, vraiment, fleurissez où vous êtes, comme ces jolies fleurs, d'accord? Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, on va aller voir avec cet oracle de femme médecine, qu'est-ce qu'on nous donne ici, d'accord? Voilà. Alors, l'ancrage. On a l'ancrage ici, et nous avons un bon enracinement. On vous procure un sentiment de sécurité. Donc, il y a un besoin d'ancrage pour certains d'entre vous, d'accord? On parle de la connaissance de soi avec ce chiffre 8 qui nous rappelle ici l'infini, mais aussi le maître nombre 8 qui rappelle la justice divine. Donc là, on va vous donner la force de vous ancrer. Et si vous avez envie de le faire aussi, il faut demander, il faut faire des demandes à l'univers, des demandes à votre divan pour que vous puissiez vous ancrer où vous êtes, pour pouvoir fleurir où vous êtes, que ce soit dans un travail, dans un foyer, dans un pays, peu importe la situation, vous avez besoin de vous ancrer, d'accord? La connaissance de soi. Plonger dans vos profondeurs, là réside votre vérité. Et ici, j'ai quoi? La gratitude. Donc, vous voyez que quand vous allez vous retrouver dans l'ancrage, vous allez commencer à comprendre certaines choses, puisque on vous dit ici que vous allez rentrer dans la connaissance de soi. Cet ancrage va vous permettre de comprendre un tas de choses pour que vous puissiez, aujourd'hui, prendre des choses avec de la hauteur. Moi, je me souviens à l'époque quand j'étais dans mon salon de coiffure, dans le 8e arrondissement de Paris, où j'ai vécu des choses quand même assez odieuses. Quand tu as quelqu'un qui rentre et qui te dit je ne veux pas être coiffé par la salle noire, waouh, tu te dis ce n'est pas possible. Et la réaction que j'ai eue, j'ai dit madame, je suis noire, mais je ne suis pas sale. Et puis, vas-y, au lieu qu'elle se dise, bon, là, je me tais. Je ne veux donc pas être coiffé par la grande noire puisque ma coiffeuse première, c'était une blanche, elle était plus petite que moi. Donc, moi, j'étais grande, forcément, elle ne voulait pas être coiffée. Non, c'est pour vous dire que vous allez prendre des humiliations, des choses vraiment qui vont atteindre votre âme. C'est très dur, le racisme. Je pense que les gens qui ne sont pas dans ce cas de figure ne peuvent pas comprendre. Moi, pendant des années, mon mari ne comprenait pas quand je lui parlais des choses. On arrivait même dans un restaurant, rien que le regard, la façon dont les gens se comportaient. Et pourtant, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Et c'était vraiment très violent et il ne voyait rien du tout. Et il lui a fallu quand même des années. Au bout de 24 ans, il n'a fini pas à comprendre. D'accord ? Donc, il a fini par comprendre ce qui se passait. Mais, voilà, vous voulez qu'il fasse quoi ? Il ne va pas se battre avec tous ses compatriotes parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils sont cons. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je te prends mon exemple. Mais pour te dire, malgré ça, je suis toujours dans l'amour. Et je n'ai pas de haine. Parce que la haine ne construit rien. Peut-être que tu as été dans une belle famille qui t'a rejetée. Peut-être que tu as vécu avec un homme qui t'a rejetée ou une femme qui t'a rejetée ou même tes propres enfants. On a vu des gens à être rejetés par leurs propres enfants. Mais c'est un chemin. Rappelle-toi qu'on t'a dit sur cette carte « Fais confiance à Dieu. Il t'humilie et t'éprouve au travers de la souffrance. » Est-ce qu'on a dit que ça allait être joyeux, ça allait être bon, ça allait être gai ? Il y a la souffrance. Il t'humilie au travers de la souffrance pour pouvoir ensuite t'enrichir d'autant plus de ses biens. Avec cette ferme espérance, tu surmonteras la souffrance. Donc, moi, ce que je peux t'inviter à faire est si fait comme moi. Dis-leur, 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 pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le nombre de fois que j'ai utilisé cette phrase c'est quand j'avais tombé sur des choses comme ça. Évidemment, on est humain. Il y a des moments où c'est chaud dedans, ça te fait mal, tu te dis « Mais pourquoi, pourquoi ? » Et je ne parle pas que de ma situation, je te demande d'adapter à ta situation, à toi, d'accord ? Donc, on parle ici de la gratitude. Ça veut dire qu'on va t'aider à t'ancrer. On va te donner la connaissance de soi, des ressources pour que tu puisses aller vers cet équilibre. On va te rééquilibrer et la justice divine ici va prendre part pour toi. Va prendre part pour toi. Et on parle de gratitude. Ressentez combien la vie vous comble. Remerciez-la. Donc, tu vois que malgré tout ça, tu es toujours vivant, tu es toujours pimpant, tu es toujours rayonnant, tu es toujours belle. Moi, je sais, je vais vous raconter des petites histoires que vous aimez bien. Ça faisait longtemps que je n'ai pas raconté mes histoires ici. Vous savez, mon mari était expatrié. D'accord ? Et en Afrique, et pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, quand tu es expatrié en Afrique, tu as un bon poste, tu as beaucoup de privilèges. D'accord ? Donc, notamment les privilèges que tu ne payes pas tes billets d'avion parce que c'est la boîte, la compagnie qui t'embauche, qui la paye. Évidemment, c'était une compagnie européenne qui était internationale. Ce n'était pas des compagnies locales. Mais ça aurait pu l'être aussi, mais ce n'était pas le cas. Et donc, tu as les écoles des enfants, les écoles françaises qui sont payées, tu as un bon logement, tu as pas mal de choses. Donc, tu as quand même une vie assez aisée. On ne va pas se mentir. Et parmi tout cet environnement où tu te trouves, tu as des gens qui viennent vers toi et qui jouent des amis, mais qui ne sont jamais des vrais amis, quoi. Qui sont là et qui font croire parce qu'ils ont besoin, voilà, ton statut les intéresse et puis ça les arrange d'être, soit disant, amis avec toi. Mais en fait, au final, ce n'est pas des vrais amis parce que tu le sais comment, tu le sais le jour où tu as des problèmes. D'accord ? Et ça arrivait. Au bout de quelques années, enfin, je me suis dit, c'était le plus tard possible. Ça arrivait. Et là, tu comprends que les gens qui soient des amis qui étaient tes amis, qui étaient là, qui avaient besoin de toi, tu ne les vois plus. Tu ne les vois plus. Et les gens, même qui te confiaient leurs propres enfants, que tu les gardais, tu les donnais des cours, tu les aidais, ils ne sont plus là. Parce que quand tu donnes quand même ton enfant à quelqu'un, c'est que tu fais confiance à cette personne. Tu ne les fais pas ton enfant chez une personne, chez une amie pendant une semaine, deux semaines, ou peut-être tu pars à un euro, puis tu laisses ton enfant chez cette personne. Donc, il y a une confiance. Tu sais que cette personne, c'est une bonne maman, c'est une bonne éducatrice, c'est une bonne... Donc, au final, tu te retrouves ces personnes-là, non seulement elles te tournent le dos, mais en plus, elles vont parler sur ton dos. Et elles reviennent faire les gentils. Et des années plus tard, elles te revoient, mais tu es dix fois mieux tu as vu le vrai visage des gens, mais tu n'as pas douté que tu avais un Dieu. Et moi, je parle de moi ici. D'accord? Peut-être que quelqu'un doit le comprendre aussi. Parce que souvent, beaucoup de gens qui ont été très hauts dans les tours, d'accord, financièrement, quand ils chutent, ils ont l'impression que c'est la fin du monde. Mais ce sera la fin du monde si tu penses que c'est fini. Moi, même quand j'étais à terre, je savais que ce n'était pas fini. Et Dieu m'a montré que grâce à ma foi, même après, la mort imminente parce que j'ai fait un accident en Afrique, mais c'est parce que ma voiture a été sabotée. D'accord? Ce n'est pas un accident qui est arrivé comme ça. On a saboté ma voiture pour que je meure. Donc, c'est pour vous dire à quel point les gens sont prêts à faire du mal. Mais ces personnes, je leur ai pardonné. Ma mère me dit, quelle capacité de pardon tu as, même à nous-mêmes qui nous avons fait des choses dans cette famille. Tu arrives à nous pardonner et tu nous aides. Donc, c'est là que tu comprends que quand tu arrives à ce stade, tu es dans une autre dimension. Et c'est là que le Seigneur peut t'utiliser parce que tu as ce qu'on appelle l'amour, le vrai, celui du divin. Et souvent, j'entends les commentaires, les gens disent, Marie-Fatma, tu es une sainte. Je ne suis pas une sainte, pas encore. Attendez, quand je vais mourir, si on veut me tourner de la sainte, je serai sainte. Mais tant que je suis vivante, je ne le suis pas. Il y a des gens qui disent, Marie-Fatma, mais vraiment, Dieu t'utilise. Vraiment, oui, on sent que le Seigneur utilise cette chaîne. en utilisant cette énergie pour vous transformer, pour vous guérir. Il vous utilise aussi pour que vous puissiez, vous compreniez qu'il est dans vos vies. Il agit, il opère tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde. Puisqu'on te dit, c'est la gratitude, c'est-à-dire que tu vas remercier parce que tu as reçu la connaissance de soi. Plonger dans vos profondeurs là réside de la vérité. Peut-être que tu vas comprendre maintenant que, waouh, putain, je suis mort, depuis pendant que je suis là-dedans, je pensais que c'était vraiment... Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses comme moi. Moi, j'ai l'impression que j'ai vécu tout en fait. Les violences physiques, les violences sexuelles, les violences avec des enfants parce que j'ai une de mes filles qui est partie de la maison qui a été se faire placer, qui a quitté le 16e mais avec un appartement où elle avait tout. 13 ans. Après avoir vécu en Afrique et que tu as donné toute cette éducation à tes enfants, toutes ces bases, parce que quand tu arrives, quand on ne peut pas t'atteindre, on atteint quoi la famille ? Non, ce que je veux vous dire, je ne sais pas ce que vous avez vécu, les violences verbales, professionnelles, de toutes les sortes. Mais la force que tu trouves, où tu trouves ta force, c'est de rappeler-toi de cette phrase, de ce message. Fais confiance à Dieu. Il t'humilie et t'éprouve à travers de la souffrance pour pouvoir ensuite t'enrichir d'autant plus de ses biens. Avec cette ferme espérance, tu surmonteras la souffrance. Je vais vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, la vengeance divine existe et il n'y a pas de raison de ne pas la demander. D'accord ? Dieu nous demande de quoi ? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, tu dis, ok Seigneur, là tu fais confiance à cette foi, tu peux la répéter en cherchant le royaume de Dieu. Je fais confiance à Dieu car il m'humilie et m'éprouve au travers de la souffrance pour pouvoir ensuite m'enrichir d'autant plus de ses biens. C'est-à-dire que tu cherches son royaume parce que son royaume est amour et son royaume te rappelle ici que quand tu souffres, tu souffres avec lui. Et la justice de Dieu, chercher premièrement le royaume est la justice de Dieu. La deuxième partie de cette phrase, c'est-à-dire que c'est lui qui va te justifier. Quand tu pries, tu dis, Dieu de vengeance paraît. C'est une phrase dans la prière qui existe comme le stop. Dieu de vengeance paraît pour ma situation. Tu nommes ta situation et tu appelles le Dieu de vengeance qu'il apparaisse dans ta situation et là, il vient. Oui, Dieu est sous toutes les formes. Il peut être une plante, il peut être un ange, il peut être un guerrier, il est le chef des armées, il est Dieu, il est tout en un. Tout en un. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la mer, il est le ciel, il est la terre, il est tout. Oui. Donc, si tu demandes au Dieu de vengeance de paraître dans ta situation, il te met derrière et il se met devant et il va te venger. Et la chose que tu dois comprendre parce que les gens veulent souvent la vengeance divine et ils veulent que ça aille vite. Il y a une expression que dit chez nous, chez les bassas au Cameroun, ça veut dire la pierre de Dieu n'écrase pas rapidement ni fort. La pierre, c'est quoi? Vous savez, c'est pierre à écraser que nos mamies utilisaient nos grandes-mères pour faire des condiments. Vous savez, les condiments, vous savez ce que c'est? Non? Vous ne savez pas? C'est tout ce qu'on va utiliser comme l'assaisonnement, la tomate, le piment, je suis africaine, je parle du piment, de l'oignon, du persil, etc. Toutes ces choses, de l'ail, que nous, on utilise et on écrase. D'ailleurs, les Indiens connaissent parce qu'ils ont plutôt des espèces de petits mortiers comme ça où ils pilent. Donc, on dit que la pierre de Dieu n'écrase pas vite et prend le temps pour que les condiments soient bien écrasés. Donc, si tu as demandé la vengeance divine, attends-toi à dans deux ans. D'accord? Pour certains, dans deux ans, pas avant. Parce que Dieu est miticuleux. Il laisse le temps à l'adversaire d'oublier, de penser que c'est fini. Et quand il tombe dessus, c'est la catastrophe. Et l'expression où on dit la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est Dieu même qui a commencé à mettre ça en place puisque quand on t'a fait quelque chose et que tu vas chercher la justice divine. D'accord? Chercher premièrement le royaume et la justice divine. Le temps que tu réalises, parce qu'avant d'aller vers Dieu, tu vas t'aboyer et te battre tout seul. Il m'a fait ça. Là, tu respires, tu remines. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Vraiment, je vais lui faire ça. Vraiment, et jusqu'au jour où tu vas dire je laisse ça à Dieu. Peut-être il s'est passé quatre ans à dire il m'a fait ça, à dire il m'a fait ça, à dire elle m'a fait ça, à dire ils m'ont fait ça. Le temps que tu ailles vers Dieu, à ce moment-là, le temps de la vengeance commence. Je parle de deux ans. Donc, au lieu de passer ton temps à crier toute seule dans ton coin, à t'énerver toute seule, à essayer de te venger toute seule, peut-être que ça fait huit ans que tu essaies de te venger puisqu'on a le chiffre huit ici. Non, deux ans, ça fera dix ans et ça sera la fin parce que là, tu auras remis ça à Dieu. Le temps de vengeance de Dieu va être moins long que le temps jamais à pleurer, à te lamenter, à hurler, à casser tout. On descend, on remet à qui de droit et on attend. La vengeance divine existe et elle est pire que la nôtre. et elle ne te met pas en porte-à-faux parce que tu as su l'appeler. Alors, ce soir, je viens de te dire avec Marie, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là, mais on te dit ici, demande l'aide à une femme médecine, d'accord, au râcle de femme médecine, donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, on demande l'aide à une femme qui a l'énergie pour aider, pour transformer. D'accord, je n'ai pas dit un homme, on t'a parlé d'une femme, donc va voir une femme, tu peux venir vers moi ou pour une autre personne si tu sens que cette personne t'appelle, je n'ai pas le monopole, demande à une femme de t'aider. Cette carte, si on nous parle de territoire, d'ancrage, de puissance, de connaissance, de vision, de foi, de protection, d'élévation, de respect, de racine, donc on vous dit un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Donc là, il y a besoin de vous enraciner, on va vous donner toute cette sève cette force pour pouvoir vraiment être bien préparé pour aller vers la suite. Et cette connaissance de soi va te permettre de vraiment de comprendre un tas de choses. J'ai ici encore la vision. J'ai quelque chose qui est écrit ouest, ouest, peut-être quelqu'un habite à l'ouest, je ne sais pas. J'ai woman power, j'ai une femme forte ici. et ici, on nous parle de gratitude. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Il y a quelqu'un qu'on est en train de reparler là. Le feu créateur. Le feu créateur. Il faut aussi demander de l'aide à Saint-Père Pio parce que j'ai allumé ce siège aujourd'hui. Là, c'est une veine et la flamme s'est dédoublée pour aller vers la mèche pour s'allumer. Donc, allez voir Saint-Père Pio et demandez-lui de vous aider par rapport à une situation. D'accord? À votre situation. Revélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Voilà. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, la guérison des lignées. Donc, je pense que ici, on va vous donner la connaissance par rapport à votre lignée karmique ici, transgénérationnelle puisque je pense qu'il y a une guérison sur la lignée. D'accord? La guérison des lignées. Libérez-vous des secrets. Découvrez le trésor caché de votre héritage. Libérez-vous des secrets. Il y a des secrets ici dans des familles que parfois, il faut du temps pour les comprendre. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner encore un exemple personnel. À 6 ans, je suis violée par mon beau-père qui je pense être mon père. À 27 ans, je découvre que mon beau-père, enfin, mon père n'est pas mon père. C'est plutôt mon beau-père. Et je découvre qui est mon père. Je vais vers mon père. Et 15 ans plus tard, je suis violée par mon frère du côté de mon père. C'est-à-dire que j'ai grandi chez mon beau-père ou chez mon père, j'étais appelée à vivre des violences incestueuses dans la famille. C'est difficile de comprendre ça et d'accepter ça après autant de souffrances. Donc, je vous partage des choses ici pour vous faire comprendre que... On me dit « Est-ce que tu as pardonné ces personnes ? » C'est dur, mais je suis obligée de pardonner pour pouvoir avancer, sinon je meurs. Je n'ai pas le choix. Je suis un chemin de vie. Il faut que je... Moi, je vive. Il y en a certains qui m'ont mis 40 ans à guérir. C'est long, mais on y arrive. Parce que je n'étais pas encore dans cette connaissance. Peut-être que toi, c'est la chance qu'on te donne aujourd'hui de ne pas attendre aussi longtemps pour guérir. D'accord ? Donc là, libérez-vous des secrets. Découvrez le trésor caché de votre héritage. Parfois, il y a des choses cachées. C'est-à-dire que la famille de mon propre père, qui est musulman, j'ai appris qu'il y avait des incestes dedans et qu'il y avait des choses qui se passaient et que tout le monde les couvrait. Et tu tombes des nues et tu te dis « Mais ok, je n'ai pas grandi avec eux, je n'ai jamais mis mes pieds dans cette maison, je ne connais même pas le Congo, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. » Et tu apprends des choses pareilles. Je te dis « Ok, j'ai ce gène, j'ai son ADN, j'ai grandi ailleurs, j'ai été violée et je reviens vers ma famille paternelle en Occident et je suis violée par un frère. » Donc, tu te dis « En fait, je n'aurais jamais pu échapper. Donc, peut-être qu'il y a des choses dans ta lignée. J'espère pour toi que ce n'est pas ce que moi j'ai vécu, parce que voilà. Mais chacun a son dos. Tout qu'on fait, travaille dessus. Moi, j'ai travaillé dessus et je continue encore pour pouvoir libérer. D'accord ? La guérison des lignées. Ça peut être des morts subites, ça peut être des divorces dans une famille où les gens, quand ils se marient, se divorcent. Ça peut être que les filles ne se marient pas ou qu'il reste des vieilles filles. Ça peut être des maladies dégénératrices. Ça peut être des problèmes de toutes sortes. Chacun adapte. On parle ici de quelque chose qui est dans ta lignée. On va te donner la connaissance pour que tu puisses plonger dans votre profondeur. Là réside la vérité. Il y a une vérité au niveau de la guérison des lignées ici. Répétez, c'est toi qui portes cela. Alors, viens demander une guidance, une aide pour qu'on puisse te permettre de libérer tout ceci. D'accord ? On te dit quand tu vas le faire, on parle ici d'un grand bonheur. Un grand bonheur. D'accord ? Un grand bonheur pénètre à flot dans notre vie lorsque nous laissons Jésus en être le maître. Un grand bonheur pénètre à flot dans notre vie lorsque nous laissons Jésus en être le maître. Alors, ça j'ai terminé par rapport à cette guérison, à cette situation. On va prendre une autre situation ici qui parle de sentimentale. Je vais prendre un message parce que sinon ça va être trop long. Je vais faire une coupe déjà pour le sentimental et ensuite on fera le financier. Don-jouant pour certains qui sont dans une situation sentimentale. On parle d'un don-jouant ici. Discernement, observation, changement. C'est une énergie négative. Donc, peut-être que tu as eu affaire à un don-jouant dans le passé ou actuellement ou alors tu te poses des questions sur ces personnes. Don-jouant. On parle d'un don-jouant ici. D'accord? Tu te rends compte que tu es toujours attiré par cet homme qui, ces hommes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours super beau, qui s'habille bien mais qui n'est pas sérieux et qui essaye d'en imposer. Fais appel à ton discernement. D'accord? J'ai une grande mère qui disait le beau gosse ne paye pas les factures. Je ne sais pas si ça peut te parler. D'accord? Les gens qui cherchent toujours les mecs qui sont bien habillés, bien chic, bien ci, bien ça. Ce ne sont pas ces vêtements de marque qui vont payer le biberon au bébé. Moi, je me suis retrouvée avec une cousine qui est allée comme ça pour chercher un don-jouant, tombée enceinte et c'est Marie-Fatma qui payait le pédiatre, le biberon et tout ça. Et quand je lui ai dit que ton gars là il n'a pas l'air sur lui, elle m'a dit ah non, on va se marier. Il n'y a jamais eu même de demande à mariage. Et le gars l'a laissé enceinte. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui doit comprendre que tu es avec un don-jouant là. Ok? Ouvre tes yeux. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi, ces gens-là. D'accord? Tu as plus de valeur que ça. Tu mérites mieux que ça. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité, qui sont plus silencieux. Peut-être que tu as des gens qui viennent vers toi mais comme ils ne sont pas beaux gosses, ils ne sont pas musclés, peut-être que ça ne t'intéresse pas. Mais tu peux le muscler, ton gars. Tu me dis viens, on va à la gym. Je rigole. Mais bon, tu as compris. D'accord? Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Donc c'est toi aussi qui as la capacité de transformer quelqu'un. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc là, ne regardez pas les biscottos parce que ça ne paye pas les factures. Et ce n'est pas ça l'amour. On parle d'une déclaration d'amour et ses sentiments. Timidité risque aussi. D'accord? Il y a une situation ici qui doit s'ancrer mais il y a peut-être une déclaration d'amour ici que quelqu'un est timide de dire des choses. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi. Tu vois, on a encore l'ancrage sur l'ancre. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc, peut-être qu'on te demande de sortir du chemin des hommes que tu avais l'habitude de regarder, les mecs musclés, beaux, vraiment bon parleurs, que quand tu parles tu es tombé sans glisser comme on dit. D'accord? Et là, j'ai, après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Donc, par rapport à peut-être ton passé, ça c'est le donjouin du passé. Donc, on vous dit de faire attention avec ce genre de personne. Peut-être qu'une fois que vous êtes livré à cette personne, vous avez compris que ce n'était pas la bonne personne et que cette personne s'est jouée de vous, c'était juste blabla, ce n'était pas profond, ce n'était pas vrai, ce n'était pas sincère. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Donc là, tu vas enlever les lunettes en contreplaqué, tu vas voir les lunettes avec le vert, tu vas voir clair. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Quand je commence à douter d'une personne, on te dit qu'il y a des gens qui viennent vers toi là, restez dans le vrai amour, des personnes qui vont te permettre de t'ancrer. D'accord ? Donc ce soir, sur 21 avec Marie. Saveur des sens, sensualité, corps, vitalité, influence positive ici. Quand tu vas guérir, voilà ce que tu vas retrouver, cette saveur des sens. Pour l'instant, peut-être que tu ne ressens plus rien, tu es dégoûté, il y a des choses qui ne vont pas. Donc tu vas remercier parce qu'on va t'avoir guéri par rapport à quelque chose qui était là et parfois, ça peut amener aussi à la dépression pour certains. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes cinq sens sont à la fête. Donc on va te remettre ici quand tu vas t'ancrer, tu vas comprendre, apprendre à te connaître mieux. Il y a quelque chose qui va renaître ici. C'est comme si tout était éteint. Rappelle-toi avec la flamme, la double flamme qui est partie vers la bougie de Saint-Pierre Pio. Rappelle-toi. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme d'estase. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Donc pour moi, il y aura pour certains, il y aura un coup de foudre ici. Magie, vie, surprise. Laisse-toi supprendre pour la vie. Il y a des gens ici qui sont encore réfractaires à l'amour parce qu'ils ont tellement souffert, ils ont tombé sur un schéma respectif des maîtres vraiment pas sérieux. Et donc du coup, on te dit de ne pas passer à côté de ça mais il faut que tu t'ancres d'abord. L'ancre, je te invite à faire un nettoyage, une libération, un vrai travail de nettoyage de lignées, de guérison de lignées ici. Je t'ai parlé de mon exemple mais je vais prendre d'autres exemples. D'accord? Laisse-toi supprendre par la vie parce que parfois il y a des lignées aussi où tu ne peux pas trouver l'amour. Dès que tu rencontres un homme, c'est un mensonge, trahison ou une femme. Donc quand tu libères ça, il y a une vraie guérison qui s'installe. C'est automatique, c'est comme ça. Et si tu es là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. D'accord? Laisse-toi supprendre par la vie. Oui, rencontrer une belle personne. Pourquoi pas? Tout le monde a envie. Et tu commences à t'impatienter. Rappelle-toi que la pierre de Dieu n'écrase pas vite. Si les gens t'ont mis dans cet état-là pour pas que tu ouvres l'amour, pour pas que tu vives quelque chose, ça peut aussi venir de la famille pour certains. On te dit ne sois pas impatiente. Ne preste pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va prendre un dernier message ici avant de prendre le tarot. On m'en a donné deux. Le tarot des finances. Alors, j'ai ici Dieu t'appelle aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le fera encore demain, dans un mois ou l'année prochaine. Viens donc à lui aujourd'hui. D'accord ? On va laisser ça là. et je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Tu peux reprendre cette phrase avec moi si tu veux. Je t'invite d'ailleurs à le faire. Je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Voilà la promesse ce soir sur cette guidance de 21 avec Marie. Et pour tes finances, qu'est-ce qui vient à toi ? Alors, on a eu la neuf de coupe. On te demande de remettre d'abord l'amour dans ton cœur. Et nous avons en deux de tête l'as de déni. D'accord ? L'as de déni, c'est l'abondance absolue à l'état pur. D'accord ? Ce qui vient à toi ici, ce qu'on t'invite à faire, on te demande de prendre le temps de guérir, de remettre l'amour dans ton cœur. Regarde, on a la tempérance, c'est le soin énergétique et la guérison délignée. D'accord ? Donc, si je me permets de mettre ça comme ça, ça va t'amener de la joie. D'accord ? Dans la famille. Et ici, l'as de déni et l'as de coupe. C'est-à-dire que reste dans l'amour quoi qu'il en soit. Vaille que vaille. Ok ? Tu as derrière la roue de la fortune. Donc, ce qui vient à toi, c'est l'abondance et l'amour. Deux as. Et tu as la roue de la fortune. Donc, si tu t'inquiétais pour tes finances, sache que le Graal ici, la joie va venir déjà pour commencer. Mais ce qu'on te demande, c'est de mettre l'amour dans tout ce que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que j'ai vécu, oh, le Dieu reste dans la colère, j'ai pardonné à ces personnes mais j'ai dit au Seigneur, venge-moi. C'est pas possible. Parce que si tu ne demandes pas la vengeance, si tu ne demandes pas la réparation, on va te renvoyer les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves à chaque fois pour que toi, tu acceptes de prendre le taureau par les cornes aussi et d'aller vers la bagarre pour couper ces liens, ces liens, guérison des lignes. Tu coupes ça et tu as la capacité de le couper parce qu'on t'a transmuté quelque chose que tu n'as pas demandé en venant sur terre. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'on est né dans le péché. Quand tu es naï, tu es déjà dans le péché. On t'a déjà donné un péché que d'autres personnes ont porté. Donc, tu as le droit de le couper et de dire que ça ne m'appartient pas et que tu appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur Je vais vous lire ça encore à nouveau Un grand bonheur pénètre à flot dans votre vie, dans notre vie Lorsque nous laissons Jésus en être le maître Alors si tu appartiens à Jésus, tu laisses qu'il soit le maître de ta vie On te dit, Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi Ce qui t'est salutaire Ce qui t'est salutaire Rappelle-toi de ces messages, tu peux les relire, tu peux les réécouter Je pense que cette guidance, je vais la garder quelque part pour la méditer Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces Amen Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces Oui, j'ai réussi à tenir mon salon aussi longtemps que j'ai pu Et ces mêmes personnes qui me traitaient mal Sont revenus me demander de l'aide Et je l'ai fait Certaines, bien sûr pas toutes Et je l'ai fait Parfois vous avez des mamies Qui étaient vraiment odieuses Alors qu'elles allaient à l'église faire le chapelet Et je sais bien que même ma coiffeuse qui m'a fait toutes les misères A demandé à une un jour Ce n'est pas très catholique ce que vous faites Vous dites à Marie Vous partez à l'église et vous la traitez comme ça Elle dit Ouh, le bon Dieu me punira Voyez ? Les gens s'amusent avec Dieu Mais Dieu quand il punit, il punit vraiment Il est lent dans sa colère Il est riche dans sa bonté Mais quand il punit, il punit Alors si tu te demandes si les gens qui ont fait du mal vont être punis Ils seront punis, ne t'inquiète pas Et ça c'est sûr, ils seront punis, d'accord ? Bien souvent, nous ne reconnaissons les voies du Seigneur justes et bonnes que après Bien souvent, nous ne reconnaissons les voies du Seigneur justes et bonnes que après Mais auparavant, nous pouvons déjà le louer de ce qu'il nous conduit toujours parfaitement Et c'est cela l'important Il ne faut pas attendre quand tu as déjà vu la gloire, etc Commence déjà à remercier même dans ta souffrance D'accord ? Et tu dis, je t'appartiens Jésus, je sais que tu vas me guérir C'est quand tu es dans la souffrance que tu mets tes genoux au sol Et que tu pries, tu pleures Que Dieu sait que oui, cet enfant, il n'a que moi Et il aime ça Et là il vient à ton secours D'accord ? Oui, il aime ça parce que, en fait, c'est une façon de t'abandonner et de lui dire Je n'ai que toi Seigneur On est dans la soumission à l'abandon total Et c'est ce qu'il nous demande Tu aimeras, ton premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force Tu aimeras le Dieu, ton Dieu Donc si tu l'aimes, de toute ton âme, de toute ta force Tu sais que de toute façon, c'est lui qui est ton commencement et ta fin Quelqu'un se tient près de toi Tu n'es pas seul en ce moment Dans cette guidance, pendant que tu m'écoutes Quelqu'un te comprend dans l'angoisse et la souffrance Jésus, l'amour éternel est avec toi Ce soir, je suis 21h avec Maman Marie Belle âme, j'espère que cette guidance t'a apporté un sentiment de réglion, de force, d'espérance, comme il l'a dit, de foi Et on te demande ce soir de quitter ta tristesse, d'accord ? De quitter ces combats qui ne sont plus les tiens Et de les laisser à la source Parce que Dieu de vengeance vient te venger pour que toi tu avances aisément, d'accord ? Si tu pensais manquer, on te dit ce soir Que tu ne manqueras de rien Parce que le Seigneur te comblera de ses biens Parce que c'est lui qui les a Il va te les mettre en plus Rappelle-toi de notre premier message Je vais te le relire pour terminer Fais confiance à Dieu Il t'humilie Et t'éprouve au travers de la souffrance Pour pouvoir ensuite t'enrichir D'autant plus de ses biens Donc tu ne manqueras pas Rappelle-toi Avec cette ferme espérance Tu submonteras la souffrance Ce soir, ce 21 avec Marie Je vous souhaite une excellente soirée En compagnie de Jésus, de la Vierge Marie, des Archanges Des guides de la milice céleste Et que l'archange Michael, qui est le prince de la milice céleste Vienne découper toutes les chaînes qui étaient encore Qui faisaient encore du bruit Tu sais, ces chaînes-là qui font clac-clac, mais qui font que du bruit Il met son épée dessus Ça explose Qu'il vienne briser ces chaînes au nom de Jésus Je vous aime de tout mon cœur Et ça, vous le savez déjà Namasté à tous nos guides de lumière Et Namasté à vous ce soir, mes belles âmes Je voulais faire un petit commentaire avec vous Ces fleurs, elles sentent super bonnes Ces roses, elles sont juste magnifiques Et bien sûr, je ne saurais terminer Sans toutefois remercier tous ceux qui font les dons à la chaîne Pour que nous continuions à avoir des belles roses comme ça Merci de participer aux dons Parce que ça aide la communauté à vibrer toujours plus haut Dans l'amour divin, dans la sainteté Dans ces énergies pures que je vous envoie également Merci d'être là Mets d'exister A très bientôt